Les copies sont prêtes, le sujet d'examen va arriver ce matin, espagnol et anglais au programme. Vous mettez vos sacs au fond et les téléphones portables dedans. On a choisi d'organiser les deux épreuves de langue l'une à la suite de l'autre ce matin, donc deux épreuves d'une heure en langue vivante A et langue vivante B. A la différence des épreuves finales du bac, les élèves sont dans des salles qu'ils connaissent bien pour les fréquenter tous les jours. Après une heure d'épreuve d'anglais, c'est le soulagement. Les copies ne sont pas aussi stressantes qu'aux brevets, enfin la forme, mais ça va. Je pense qu'il y en a qui sont plus stressés que moi, donc c'est bon. Je pensais surtout que ça allait être annulé parce qu'à Eiffel, le lycée qui est juste à côté, il y avait des gros blocages. C'est un peu différent de l'année dernière, c'est vrai, mais c'est comme ça on récompense le travail régulier, je pense. Aucun faux pas, ce matin au lycée Montaigne, le proviseur avait prévu des personnels remplaçants pour surveiller les examens en cas de grève surprise. Pour l'élève, finalement, c'est comme s'il avait eu un devoir de langue vivante ce matin. Ils ont eu ce type d'épreuve depuis le début de l'année, donc pour eux, pas de surprise. Dans ce lycée, 310 élèves passent la première épreuve du bac nouvelle version. Le contrôle continu est très important pour les lycéens. Il représente 30% de la note finale de l'examen. Merci. 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 Merci.